et voilà nous sommes en ligne bonsoir à vous tous qui êtes déjà connectés, bonsoir Odile merci d'être avec nous bonsoir Lucie, bonsoir à tous bonsoir, la salle virtuelle vient tout juste de s'ouvrir donc nous avons des personnes qui commencent à rentrer à nous écouter donc comme d'habitude pour ceux qui ne connaissent pas encore les jeux d'artèges sachez qu'au départ nous essayons de faire un petit tour de France du monde, en tout cas savoir un peu d'où est-ce que vous nous écoutez vous tous qui êtes déjà connectés si vous voulez nous le dire sur la messagerie instantanée voilà ça nous permettra de voyager un peu ensemble et puis aussi aux personnes qui sont inscrites et qui sont un petit peu en retard de nous rejoindre donc voilà si vous voulez nous dire de quelle ville, de quelle partie du monde nous écouter ce soir ce sera avec plaisir voilà donc nous avons déjà Perpignan nous nous habitués effectivement nous avons aussi Paris nous avons Sévigné Cesson-Sévigné exactement merci alors très bien donc voilà petit à petit les personnes se connectent nous sommes en train de faire notre petit tour de France en tout cas tour des personnes connectées nous avons Guérande aussi nous avons la Moselle nous avons Rieux-la-Pape donc ça c'est près de Rion nous avons Pau nous avons Anne de Paris peut-être Odile la connaissait vous nous avons Patricia du Bousca nous avons Dijon nous avons la Selle-Saint-Clos nous avons plusieurs personnes de la région parisienne ce soir merci de nous rejoindre pour ce jeu des d'artèges très bien alors nous avons ici Saint-Martin-sur-Ouest ou sur Où je ne sais pas comment on doit prononcer dans le 56 c'est Morbihan très bien alors je crois que nous n'avons pour l'instant pas de personnes à l'étranger parfois nous avons des personnes d'Allemagne ou d'Outre-mer également plus rarement des personnes du Québec même si pour eux je crois que c'est le début de l'après-midi à ce moment-là et je crois que ce soir nous sommes bien en France nous avons les Eulines avec Vélizy nous avons aussi Toulouse je crois que peut-être un soir pour changer on dira est-ce que vous avez de la neige sur vous ? où se trouve la neige en France ? très bien bon je pense que nous allons pouvoir commencer de toute façon le webinaire est enregistré donc ceux qui auraient par mes gardes raté le début pourront toujours le retrouver donc voilà bienvenue au Jeudi d'Artège depuis le 10 novembre 2020 donc cela fait maintenant plus d'un an hors pause estivale chaque jeudi à 21h un auteur des éditions Artège est venu à votre rencontre la semaine dernière nous étions avec le père Jean-Christophe Thibault pour son livre Un regard chrétien sur la sophrologie et les techniques de relaxation et de gestion des émotions nous avons notamment beaucoup parlé du yoga de ses racines spirituelles et puis bien sûr du fondateur de la sophrologie donc voilà au cours de ces Jeudis d'Artège nous avons reçu de nombreux autres auteurs dont Véronique Lévis sur son livre Cœur de chair le cœur de l'église est une femme le père Joël Guibert sur le combat spirituel le père Mathieu Daucher avec son livre Pourquoi Dieu permet-il cela ? donc c'est la question du mal et de la souffrance Alex Deschènes et Inès Pellissier du Rosas sur la théologie du corps pour les jeunes chacun Alex Deschènes et Inès Pellissier du Rosas ont chacun fait un ouvrage sur ce sujet-là en particulier destiné aux jeunes pour savoir comment leur en parler voilà donc pour ma part je m'appelle Lucie et je suis là pour faire le lien entre vous tous qui nous écoutez et l'auteur que nous recevons tous les webinaires passé et futur sont à retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artège le format est toujours le même 1h30 de webinaire avec au début 30 minutes d'exposé puis une heure de questions réponses avec l'auteur vous avez dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée elle est réglée en mode confidentiel donc l'intervenante et moi-même sommes les seules à pouvoir la consulter c'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres interdites voilà ce soir nous sommes avec Odile Aumonté Odile vous êtes mère de 5 enfants et vous travaillez dans l'édition catholique vous êtes également rédactrice en chef du magazine Patapon que j'ai découvert d'ailleurs en vous découvrant finalement donc je crois que c'est un magazine qui est destiné 5 et 10 ans voilà pour leur faire découvrir notre foi vous êtes l'auteur également d'une cinquantaine de livres de biographies et de romans et je me souviens d'ailleurs avoir lu avec profit votre livre Les Trois Cercles d'Or qui parle de la douloureuse épineuse question de la séparation au sein des couples ou des tentations de séparation voilà donc ce soir nous allons parler de votre dernier livre Rencontres avec les anges que j'ai ici je vous le montre voilà on voit bien le bleu le ciel dans votre livre nous comprenons que discret mais fidèle invisible mais bien présent les anges nous sont donnés comme des conseillers des compagnons des protecteurs à nos côtés jour et nuit pour veiller sur nous et nous guider vous nous le rappelez Padre Pio dit personne n'est seul pour les gens seuls il y a l'ange gardien à travers le témoignage des rencontres des saints avec les anges Padre Pio vous le citez mais vous en citez bien d'autres comme Gemma Galgani et un parcours spirituel pour mieux connaître nos amis célestes vous nous faites pénétrer dans ce monde merveilleux et si proche des anges je vous laisse maintenant la parole et pendant que nous vous écouterons je prends toutes les questions que vous tous qui nous écoutez pouvez déjà poser sur la messagerie instantanée voilà où dire c'est à vous merci Lucie alors je suis ravie de me retrouver avec vous ce soir pour parler des anges j'ai prévu un petit compagnon qui va nous accompagner alors les anges existent-ils si oui qui sont-ils et surtout en quoi est-ce que cela nous concerne interviennent-ils dans notre vie quel intérêt avons-nous à les évoquer que peuvent-ils faire pour nous toutes ces questions et bien nous allons tenter d'y répondre ensemble ce soir je vais commencer par un petit témoignage pour vous faire comprendre pourquoi je m'intéresse aux anges et en fait ce sont surtout eux qui se sont intéressés à moi et qui ont permis que je sois là ce soir ma mère m'a raconté qu'un jour elle traversait la rue et elle n'avait pas vu un bus qui arrivait à contresens et au moment où elle allait s'engager sur la chaussée elle a senti une main qui la saisissait fortement et qui la tirait en arrière au moment où le bus passait et quand elle s'est retournée tout de suite il n'y avait personne donc elle a compris que c'était son ange gardien qui lui avait sauvé la vie et elle nous a toujours recommandé à mon frère et moi de prier notre ange gardien parce que effectivement sans le sien et bien je ne serais pas née je ne serais pas avec vous ce soir et mon frère non plus qui est devenu prêtre donc je vais commencer par évoquer trois apparitions d'anges trois interventions angéliques dans l'histoire de l'humanité première apparition l'apparition de l'ange Gabriel à Zacharie nous sommes dans l'évangile de Luc au début du chapitre 1 Zacharie est prêtre il se trouve au temple de Jérusalem à l'heure de l'offrande de l'encens qui correspond à peu près à nos vèpres aujourd'hui l'ange du Seigneur lui apparaît pour lui annoncer que sa femme Élisabeth va mettre au monde un fils après des années de stérilité bien qu'il soit saisi de crainte Zacharie met quelque peu en doute les paroles de l'ange comment vais-je savoir que cela arrivera demande-t-il dans sa réaction on sent toute sa souffrance son amertume sa colère même contre Dieu tout prêtre qu'il est et bien oui il se met en colère je suis un vieillard dit-il et ma femme est avancée en âge on devine un reproche sous-jacent dans ses paroles j'ai tant prié j'ai tellement demandé à Dieu cet enfant pendant toutes ces années j'ai traversé toute une vie de honte à l'époque la stérilité était une honte parce que ça voulait dire qu'on ne donnerait pas naissance au Messie attendu par le peuple et c'est maintenant que je suis vieux que Dieu daigne m'exaucer vraiment ce n'est pas juste l'ange Gabriel n'apprécie pas du tout cette réaction de Zacharie je suis Gabriel dit-il et je me tiens en présence de Dieu on voit toute la majesté dans ses paroles et le pauvre Zacharie qui doit trembler avec son son enceint il comprend qu'il a offensé Dieu puisque puisque l'ange l'ange de Dieu représente Dieu le temps de Dieu le temps de l'exaucement quand nous prions et bien n'est pas notre temps à nous et nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous exaucer quand et comme nous le voulons dont Zacharie en punition sera muet jusqu'à la naissance de l'enfant mais finalement tout se terminera bien pour lui puisque sa bouche s'ouvrira quand il écrira son nom est Jean c'est-à-dire le futur Saint Jean-Baptiste six mois plus tard l'ange Gabriel se rend à Nazareth pour visiter Marie deuxième apparition l'ange Gabriel à la Vierge Marie le schéma est un peu le même l'ange se présente devant Marie et lui annonce la naissance d'un enfant non plus un prophète cette fois mais le Messie lui-même le fils de Dieu le sauveur du monde Marie n'est pas tellement surprise parce que chaque femme en Israël à cette époque Satan se prépare à être la mère du Messie on sait qu'il va arriver même si ça fait depuis l'époque du roi David qu'il ne se passe rien mais voilà de génération en génération on l'attend et chaque femme se prépare à recevoir cette grâce d'être la mère du Messie mais Marie est troublée et elle demande comment cela se fera-t-il en fait il n'y a pas de doute dans cette question il n'y a pas d'amertume d'ailleurs l'ange n'est pas fâché l'ange au contraire semble être dans une grande admiration devant l'humilité et l'obéissance de Marie elle veut être sûre de bien comprendre avant de donner sa réponse de foi elle demande juste une explication une précision et puis finalement quand elle a tout compris elle dit je suis la servante du Seigneur que tout m'advienne selon ta parole après Zacharie et Marie la troisième apparition de l'ange au début du Nouveau Testament est adressée à Joseph l'époux de Marie on ne sait pas s'il s'agit de l'ange Gabriel ce n'est pas précisé mais on peut l'imaginer puisque finalement il continue ses missions donc nous changeons d'évangile nous voilà chez Matthieu Joseph est un homme juste c'est-à-dire un saint pour le judaïsme et quand il réalise que Marie est enceinte il comprend il est pétri par les écritures il connaît cette parole d'Isaïe voici que la Vierge est enceinte elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel donc il comprend que le salut est en marche qu'il y a un grand mystère et il décide de s'effacer il est pris de crainte en se disant en épousant Marie parce qu'à l'époque le mariage juif se célèbre en deux temps donc ils sont vraiment mariés même si ça ressemble pour nous à des fiançailles ils sont vraiment mariés et ils ne vivent pas encore ensemble donc il décide de s'effacer de la répudier c'est-à-dire de la laisser partir l'ange dans la nuit lui apparaît pour lui dire non ne pars pas prends chez toi Marie ton épouse tu es associée à cette mission en fait tu es associée au salut et il lui dit même tu l'appelleras non plus elle l'appellera Emmanuel comme dans la prophétie mais tu l'appelleras Jésus c'est-à-dire tu seras son père dans le judaïsme nommer l'enfant c'est fort ça veut dire qu'on est son père et donc il demande vraiment à Joseph d'être le père de Jésus et ensuite après la naissance de Jésus à Bethléem l'ange se manifeste à nouveau à Joseph pour lui dire prends l'enfant et sa mère et pars en Égypte car le roi Hérode veut tuer l'enfant donc et là on remarque que dans cette apparition Joseph ne dit rien Joseph ne dialogue pas avec l'ange il obéit seulement il agit ces trois épisodes nous montrent quelles sont les trois missions des anges d'abord contempler Dieu et l'adorer ensuite être des messagers entre Dieu et les hommes et enfin protéger l'humanité du mal la guider vers le bien mais d'abord que sont les anges les anges constituent le ciel l'univers invisible dont nous parlons dans le crédo quand nous disons je crois en un seul Dieu le Père Tout-Puissant créateur du ciel et de la terre de l'univers visible et invisible ce sont des créatures c'est-à-dire des enfants de Dieu ils ont été créés par lui ils sont pur esprit c'est-à-dire que voilà contrairement à lui ils n'ont pas d'aile ils n'ont pas de corps ils n'ont pas de boucle ils n'ont pas de vêtements ils sont pur esprit et si nous les voyons c'est parce qu'ils prennent une apparence l'apparence qu'ils veulent ils peuvent nous le verrons prendre différentes formes ils ne sont pas éternels car Dieu seul n'a ni commencement ni fin les anges eux ont un commencement puisque ce sont des créatures ils ont été créés par Dieu mais ils sont immortels comme nous en fait comme notre âme qui est immortelle et qui une fois créée est destinée à vivre pour toujours avec Dieu ensuite quelles sont leurs missions comme nous l'avons vu leur première mission est de contempler Dieu et de l'adorer ils célèbrent sans fin la liturgie céleste qui est une louange de gloire dans la joie et l'exultation alors les anges nous aident à transposer cette liturgie céleste à la toute petite mesure de nos liturgies terrestres ils sont pour cela au service de l'église ils nous aident à nous recueillir à tourner notre cœur vers Dieu ce sont des maîtres spirituels ils veulent vraiment nous aider dans notre vie de foi le Saint Padré Pio dont vous parliez tout à l'heure Lucie voyait de nombreux anges rassemblés autour de l'autel quand ils célébraient la messe spécialement au moment du Gloria ou de la consécration Saint Jean Chrysostome précisait que lorsque la messe commence des légions d'anges entourent l'autel dans une attitude comparable à celle des anges en présence de leur roi à celle pardon comparable à celle des guerriers en présence de leur roi donc vous voyez on a ces petits anges comme ça qui volettent et puis on a les anges qui sont vraiment comme des soldats comme des guerriers la milice céleste menée par Saint Michel parce qu'il existe en effet plusieurs catégories d'anges mais on n'a pas trop le temps ce soir d'entrer dans les détails théologiques qui sont vraiment très compliqués Saint Philippe Néry était tellement emporté dans la liturgie céleste qu'il devinait quand il célébrait la messe qu'il devait se distraire pour garder les pieds sur terre il jouait avec un petit chat posé sur l'autel sinon son esprit partait en extase le Saint-Curé d'Ars voyait que chaque fidèle qui s'avançait pour recevoir la communion était escorté par son ange gardien est-ce que nous réalisons que nous aussi nous sommes des VIP des fils et filles de roi parce que nous avons chacun un garde du corps qui veille sur nous à chaque instant de notre vie c'est pourquoi la deuxième mission des anges est d'être les messagers entre Dieu et nous de lui porter nos prières et de nous apporter en retour la consolation la sagesse la force le désir de prier le désir de nous tourner vers les autres enfin leur troisième mission est de nous protéger et de nous guider alors pour cela comment se manifeste-t-il la nuit une nuit sœur Catherine la bourrée dort dans son couvent de la rue du Bac quand elle est réveillée par un petit garçon de 4 ou 5 ans qui lui dit ma sœur ma sœur levez-vous vite et venez à la chapelle la sainte vierge vous attend Catherine obéit et la vierge Marie l'invite alors à faire fabriquer la médaille miraculeuse par laquelle les croyants du monde entier recevront beaucoup de grâces quand elle regagne sa chambre par les couloirs obscurs du monastère Catherine n'a pas besoin de lampes car le petit garçon qui est en fait son ange gardien comme nous l'avons compris est si lumineux qui lui montre le chemin la bienheureuse sœur dominicaine Agnès de Langeac quand elle était encore une petite fille était guidée par son ange gardien pour se rendre à l'église pour la messe elle le voyait sous la forme d'un petit agneau d'une extrême douceur et d'une beauté ravissante ou sous la forme d'un papillon blanc les anges peuvent en effet prendre l'apparence d'un papillon d'une colombe d'un agneau d'un jeune enfant d'un adolescent ou d'un homme fort le père Lamy voyait son ange avec des cheveux noirs ondulés alors que celui de sainte Françoise Romaine possédait de longues boucles blondes à l'île Bouchard en 1947 l'ange Gabriel apparaît aux côtés de la Vierge Marie la petite Jacqueline Aubry l'une des voyantes raconte il était vêtu d'une robe blanche et avait des ailes blanches au bord doré il tenait dans la main droite un lisse blanc et l'autre main reposait sur sa poitrine ses cheveux étaient blonds en forme d'anglaise quand Jeanne d'Arc au cours de son procès est interrogée par ses juges au sujet de saint Michel ses réponses nous font sourire ainsi que son bon sens était-il nu demandent les anges Jeanne pensez-vous que notre seigneur n'ait pas de quoi le vêtir avait-il des cheveux et pourquoi les lui aurait-on poupé le point commun de toutes ces apparences que prennent les anges pour se montrer à lui et la lumière et la beauté ils sont beaux parce qu'ils sont un reflet de Dieu qu'ils contemplent le jour et nuit et ils sont lumineux parce qu'ils veulent nous conduire vers la lumière de la connaissance et de l'amour alors pourquoi avons-nous besoin des anges ? et bien premièrement les anges nous aident à faire la volonté de Dieu c'est-à-dire à choisir le chemin du bonheur plutôt que le chemin de la perdition et du malheur Dieu nous a créés avec sagesse et par amour pour que nous soyons heureux non seulement il sait mieux que nous ce qui nous rend vraiment heureux et ce qui est bon pour nous et c'est là que parfois nous ne sommes pas d'accord parce que nous préférons ce qui nous satisfait tout de suite et en surface plutôt que ce qui nous rend heureux et en profondeur et dans la durée nous pouvons avoir envie d'un verre d'alcool d'une cigarette d'un bonbon d'un soda d'une nouvelle robe ou plus gravement d'un médicament d'un excitant d'un calmant ou n'importe quel autre plaisir ou besoin addictif cela va nous satisfaire pendant quelques instants mais nous savons bien que ce n'est pas bon pour nous et que le vrai bonheur ne se trouve pas là nous craquons parce que nous sommes faibles parce que nous manquons de volonté ou de persévérance ou de hauteur de vue pour regarder plus loin plus haut pour comprendre ce qui est le mieux pour nous les anges et tout spécialement notre ange gardien nous aident à faire les bons choix ils nous donnent la vision du bien que nous pouvons viser et la force de l'accomplir la force de vouloir l'atteindre un jour Saint Gemma Galgani une mystique italienne qui voyait très souvent son ange gardien vous l'avez cité aussi se sent mal son ange vient la voir et lui apporte une tasse de café le meilleur qu'elle ait jamais bu de toute sa vie quelle dédicatesse et comme nous aimerions avoir cette simplicité de relation avec notre ange gardien quand elle se couchait son ange venait lui faire une petite croix sur le front comme nous faisons souvent à nos enfants deuxièmement les anges nous aident à prier à nous tourner vers Dieu ils réveillent notre ferveur quand nous nous sentons mous fatigués sans énergie sans désir de prier notre ange gardien nous encourage à nous secouer à nous tourner vers notre Bible vers notre chapelet à courir à l'église pour la messe du soir enfin vis-à-vis des autres les anges nous aident à nous mettre au service de nos proches de ceux que nous rencontrons comme s'ils nous passaient le relais ils nous poussent discrètement sans empiéter sur notre liberté pour que nous allions vers la personne qui a besoin de nous à l'inverse il s'est suscité en nous ce petit pincement au cœur quand nous avons fait quelque chose de mal quand nous avons eu une parole méchante quand nous avons envoyé promener un ami quand nous nous sommes mis en colère quand nous avons refusé un service qu'on nous demandait je ne parle pas de la culpabilité qui nous referme sur nous-mêmes mais de cette petite gêne ce petit malaise qui nous donne envie de réparer notre geste de demander pardon de courir après la personne de lui dire attends c'est bon je vais t'accompagner les anges sont exigeants c'est vrai mais c'est parce que ils savent que lorsque nous posons des actes d'amour et bien cela nous rend très heureux et en ce temps de l'Avent bien sûr une grande mission des anges est de nous aider à préparer notre cœur à la venue de Jésus à Noël le temps de Noël est vraiment le temps des anges ils sont partout ils sont là dans les anges dans nos campagnes on les chante dans le gloria dans la crèche dans les décorations de Noël donc vraiment Noël est le temps des anges demandent dans l'heure de nous aider à nous préparer vraiment en profondeur pour Noël comment pouvons-nous entrer davantage en relation avec les anges et spécialement avec notre ange gardien d'abord en le remerciant d'être toujours à nos côtés quand nous avons senti son action discrète ou bien quand nous avons été exaucés lui dire merci ensuite nous pouvons le prier au réveil et au coucher pour qu'il nous accompagne tout au long de notre journée ou qu'il veille sur nous pendant toute notre nuit ou bien quand nous nous sentons tristes quand nous sommes en danger quand nous sommes dans le doute dans l'angoisse on peut trouver de belles prières sur les sites catholiques mais attention aux imitations ne partez pas sur n'importe quel site on trouve tout et n'importe quoi enfin nous le trouverons en cherchant des signes de sa présence dans notre vie de tous les jours dans notre quotidien si on représente souvent les anges avec des ailes c'est parce que leur passage est aussi léger qu'une plume leur présence est un souffle une légère caresse et il faut exercer notre sens spirituel notre sens notre sixième sens pourrait-on dire sans tomber dans la science-fiction pour demander sa présence pour deviner sa présence et son action nous l'appellerons d'abord le hasard puis coïncidence avant de comprendre que c'est notre ange qui nous fait signe avant de passer aux questions je propose que nous récitions ensemble cette prière traditionnelle que vous connaissez peut-être sinon vous la chercherez et vous pourrez la réciter ce soir ô mon bel ange de lumière près de moi la nuit et le jour regardez mon âme en prière qui vous demande aide et secours veillez sur moi quand je m'éveille bon ange puisque Dieu l'a dit et chaque nuit quand je sommeille penchez-vous sur mon petit lit je me souviens maintenant parce que je l'avais accroché un temps au-dessus des lits de mes enfants ah oui merci alors donc on peut passer aux questions maintenant oui très bien très bien alors première question est-ce vrai que notre ange a un nom ou prénom un prénom voilà si oui comment le savoir alors c'est vrai qu'il y a une tendance actuelle a prié pour demander le nom de son ange gardien on va dire c'est vrai que les les archanges ont un nom on a parlé de l'ange Gabriel on trouve Saint Michel on trouve Raphaël dans la Bible le judaïsme en site 7 mais est-ce que ça a vraiment un intérêt de connaître le nom de notre ange gardien le Padré Pio l'appelait mon petit compagnon mon ami mon cher ami mon tout petit donc il avait il avait toute une mitanie de nom pour le nommer je pense que on peut essayer on risque rien à essayer à lui demander son prénom mais vous savez le prénom c'est quelque chose de de symbolique Michel par exemple c'est qui est comme Dieu Raphaël c'est Dieu guéri donc donc voilà leur nom en fait ne sont pas comme nous pour se reconnaître ils ne se reconnaissent pas par leur nom ils se reconnaissent par une vision immédiate en fait qu'ils ont les uns des autres n'étant pas freinés par la matière donc voilà je n'ai pas de réponse absolue je ne veux pas dire non c'est mauvais mais je vais dire ça n'a qu'un intérêt limité passant plus de temps à le prier et à le remercier plutôt qu'à essayer de deviner son nom je me souviens d'ailleurs je ne sais plus à quelle occasion mais dans votre livre vous dites il y a un moment il y a quelqu'un qui lui demande son prénom à son ange et il dit il est trop merveilleux oui oui un dessin il est trop merveilleux pour toi pour tes oreilles en fait il veut dire ce n'est pas la mesure il y a un tel fossé entre le monde humain et le monde divin que ça nous dépasse complètement c'est comme les savoir comment comment il fonctionne voilà ça nous dépasse en fait tout ça c'est des mystères qu'on appréhende avec notre toute petite intelligence limitée merci alors une personne demande vous décrivez comment l'ange se manifeste mais comment discerner l'émotion de notre ange et celle de l'esprit saint alors ça c'est une question très importante parce qu'en fait oui il faut faire une différence importante en fait l'esprit saint est Dieu et l'ange est une créature et il ne faut surtout pas faire de confusion à ce niveau là l'esprit saint l'esprit saint est à l'intérieur de nous l'esprit saint étant Dieu étant nous encore plus par notre baptême mais même simplement du fait que nous soyons âme corps âme et esprit l'esprit saint habite en nous alors que l'ange étant une créature reste à l'extérieur de nous en fait il ne connaît de nous que ce que nous lui disons alors bien sûr étant intelligent et n'étant pas limité par la matière il peut deviner plus de choses que juste nos paroles il va deviner par exemple si nous sommes tristes même si nous ne disons rien mais voilà il y a cet infini respect de l'ange il nous respecte il ne pénètre pas en nous Dieu ne lui donne pas la permission en fait de pénétrer en nous et c'est pour ça que les démons qui sont des anges déchus donc qui fonctionnent exactement comme des anges ne peuvent pas non plus pénétrer à l'intérieur de nous si nous ne leur donnons pas la permission d'entrer en fait nous sommes protégés à la fois de l'ange si nous ne l'invitons pas si nous ne nous confions pas à lui si nous ne l'invitons pas à entrer en nous dans notre intimité et bien c'est pareil pour les démons nous sommes protégés en fait ils ont un respect à avoir envers nous alors oui je me souviens d'ailleurs que dans votre livre vous parlez de la petite Thérèse un épisode de la petite Thérèse qui a 4 ans descend dans le jardin de nuit et qui voit des petits lutins et en fait elle comprend ils ont des fers à repasser aux pieds c'est très précis comme image et donc elle en a peur mais elle s'aperçoit qu'ils ont encore plus peur d'elle qu'elle n'a peur d'eux et en fait voilà vous nous dites qu'effectivement ils peuvent avoir elle d'ailleurs elle va se souvenir toute sa vie que les démons peuvent avoir peur d'un enfant ou ont très peur d'un enfant oui oui c'est un bel épisode qu'elle raconte effectivement elle a d'abord peur quand elle les voit elle les appelle les petits diablotins elle les voit et en fait elle se rend compte qu'il fuit son regard et il ne supporte pas d'être regardé et plus elle les regarde plus ils fuient comme des petites souris à qui on fait peur et elle se rend compte que oui qu'en fait qu'elle n'a pas à avoir peur des démons qui fuient devant un pur regard d'enfant la pureté les fait fuir et tant que nous gardons notre liberté tant que nous n'ouvrons pas des portes et bien nous sommes protégés effectivement par la pureté par l'innocence par la prière par la présence de notre ange par la Vierge Marie par l'Esprit Saint merci est-ce que est-ce que ça veut dire qu'il faut parler à voix haute à notre ange pour être sûr qu'il nous entend ou est-ce que si on lui parle dans nos pensées une question très pratique il nous entend oui il nous entend parce qu'en fait à partir du moment où nous avons la volonté de lui parler et bien nous lui donnons la permission de nous entendre mais tant que nous ne lui donnons pas cette permission et bien non il ne pénètre pas nos pensées ni nos sentiments en dehors comme je vous disais des manifestations extérieures comme trembler se réjouir se moquer avoir un air méchant voilà en fait il peut voir comment nous agissons et réagissons mais il ne pénètre nos pensées que si nous leur en donnons la permission et donc les prier dans notre cœur c'est une permission que nous leur donnons merci alors question pourquoi la tradition parle-t-elle de l'eucharistie comme le pain des onges alors c'est c'est une image qui vient de l'Ancien Testament vous savez le songe de Jacob donc Jacob dans l'Ancien Testament fuit devant son frère et puis à un moment il s'arrête à un endroit et il a un songe au milieu de la nuit il voit une échelle qui relie le ciel et la terre et des anges qui montent et descendent sur cette échelle donc on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure la deuxième mission des anges qui est d'être les messagers entre Dieu et nous entre le ciel et la terre et on retrouve ça dans l'eucharistie en fait c'est c'est un peu c'est aussi ce que les paroles que reprend le prêtre dans une des prières eucharistiques qu'elle soit portée par ton ange sur ton autel céleste c'est comme si en fait c'était les anges qui prenaient l'hostie non consacrée donc qui est offert fruit de la terre et du travail des hommes qui est offert par l'humanité l'emmener auprès de Dieu et puis quand il la ramène et bien c'est devenu le corps le corps de Jésus donc il y a cette idée voilà le pain des anges c'est le en fait c'est le pain le pain matériel qui devient le pain de vie qui devient le corps le corps du Christ merci alors question aussi quel est le rôle de Saint Michel est-ce qu'il a un rôle particulier pour la France oui il a un rôle particulier pour pour tout le combat spirituel et spécialement pour la France en fait on l'appelle le chef des milices célestes et dans le livre de l'apocalypse nous le voyons conduire le combat final contre les forces du mal et remporter la victoire donc on est il n'y a pas de suspense on est déjà sûr de connaître la fin on sait que Saint Michel et les anges gagneront à la fin et la France alors oui la France donc Saint Michel est un des saints patrons protecteurs de la France et effectivement il veut il veut donner une protection particulière à notre pays c'est pour ça qu'il faut beaucoup le prier pour la France et prier pour chacun bon il n'y a pas trop de personnes d'autres pays ce soir donc on peut en parler sans mais ce que j'ai appris aussi en travaillant mon livre c'est que chaque chaque pays a un ange gardien en plus de Saint Michel qui veille un peu sur tout le monde et qui est le chef mais par exemple à Fatima l'ange apparaît aux enfants et il leur dit je suis l'ange du Portugal donc voilà chaque nation chaque région chaque ville chaque paroisse à son ange gardien et voilà c'est important de prier pour la paix de prier pour la sécurité de leur demander que notre pays puisse vraiment remplir sa mission de fille aînée de l'église les papes nous disent ou les saints par exemple je pense au jeune Marcel Van qui dialogait avec la petite Thérèse pensent que la France a une belle et grande mission de transmission de la foi dans le monde ça a été le cas il y a quelques siècles autant des missionnaires beaucoup de missionnaires partaient qui partaient étaient français mais je pense que ça continue encore aujourd'hui et que nous devons retrouver cette cette mission même si aujourd'hui nous pouvons nous poser beaucoup de questions sur la mission spirituelle de la France mais gardons confiance Marthe Robin aussi nous dit de garder confiance prions pour notre pays prions pour la France prions son ange et prions Saint-Michel parce que rien n'est jamais perdu merci vous évoquez dans votre livre mère Yvonne Aimé de Malaise 3 qui a été sauvée par son ange par ce que j'appellerais une téléportation finalement en fait il l'a pris au milieu de la prison si j'ai bien compris et puis il l'a ramenée dans son bureau alors qu'elle allait en fait être emmenée en convoi par la Gestapo alors comment expliquer justement que certaines personnes soient tirées de situations épineuses dangereuses par l'intervention de leur ange et qu'au contraire et bien d'autres soient molestées ou subissent de graves préjudices oui c'est c'est un mystère c'est vrai que que l'exemple de mère Yvonne Aimé c'est magnifique parce que elle oui comme vous disiez elle est arrêtée par la Gestapo donc on imagine évidemment il y a des sentinelles à toutes les portes il y a des barreaux à toutes les fenêtres elle a déjà été torturée donc elle est déjà affaiblie et puis elle prie et tout à coup elle est dans son monastère dans son bureau et elle voit ses soeurs en prière qui étaient mortes d'inquiétude et qui priaient pour elle et son père spirituel aussi et son père spirituel et tout à coup elle est là avec eux et il se demande d'où elle arrive et elle dit il y a deux secondes j'étais prête à partir en déportation et c'est mystérieux c'est Jésus Jésus en parle quand il dit des personnes il y a la chute de la tour de Siloé et il dit des personnes ont été tuées et d'autres ont été épargnées pensez-vous que celles qui ont été tuées étaient plus mauvaises que celles qui ont été épargnées il dit non donc c'est c'est très difficile de de pouvoir dire comment pourquoi parfois on prie on est exaucé parfois on prie pour un malade le malade guérit et parfois on prie pour pour un malade le malade ne guérit pas c'est un mystère qui est douloureux pour nous parce qu'on aimerait bien comprendre et on aimerait bien être toujours être toujours exaucé d'une façon même un peu magique un peu automatique dire je prie et pof je suis exaucé et je veux que que dans mon entourage personne ne meure personne ne soit malade personne ne souffre mais on sait que malheureusement c'est pas possible et alors c'est un mystère qui nous dépasse et il y avait beaucoup d'autres déportés à l'époque de de Mère Yvonne Aimée et d'autres n'ont pas été sauvés pourquoi est-ce que c'est parce que justement il y avait ses soeurs et son père spirituel qui priaient pour elle est-ce que elle avait une telle confiance dans le en Dieu et en la vie divine elle avait une telle proximité avec le ciel que pour elle il n'y avait presque pas de différence entre la terre et le ciel et que donc elle vivait déjà de la vie divine j'ai pas de réponse pour expliquer parce que c'est quelque chose qui continue oui de nous scandaliser et nous nous faire souffrir de dire je ne suis pas sûre à 100% de pouvoir protéger mes enfants en priant pour eux ou de pouvoir obtenir ce que je souhaite en priant mais voilà je continue à faire confiance je continue à m'appuyer sur Dieu en me disant c'est lui qui sait ce qui est le meilleur pour moi il savait que Mère Yvonne Aimée avait une grande mission à remplir et il savait que le Padré Pio avait aussi une mission à remplir pour le monde entier alors que Maximilien Colbe a donné sa vie en camp de concentration et c'est comme ça qu'il a rempli sa mission finalement on aurait pu imaginer que dans le bunker de la fin où il est mort et bien il aurait été transporté et se serait retrouvé dans son cher couvent de Nagasaki et pourtant non il est mort il est mort saintement en donnant sa vie pour un père de famille donc voilà je n'ai pas la réponse malheureusement je ne sais pas si quelqu'un l'a mais c'est un grand mystère que nous devons accepter le mystère de la liberté humaine et puis le mystère de la grâce de Dieu qui qui se donne de façon non systématique et non automatique merci alors question comment expliquer à des enfants des petits la présence de leur ange à leur côté je pense que pour l'enfant ce n'est pas très compliqué à comprendre il va entrer assez spontanément dans ce en fait ce qui est difficile d'expliquer aux enfants qui sont beaucoup dans l'imaginaire c'est que justement ce n'est pas ce n'est pas un ami imaginaire comme on peut s'en inventer en fait il faut leur expliquer que comme Dieu est toujours avec nous et bien finalement il nous a donné un garde du corps il nous a donné un ami il nous a donné un compagnon qui reste toujours avec nous et qui peut-être nous est plus proche de nous que Dieu qui peut nous faire peur ou qui peut nous sembler plus loin même si bien sûr ce n'est pas le cas il ne nous fait pas peur et il est dans notre cœur il est au plus intime de nous-mêmes et c'est vrai que cette présence familière de quelqu'un qui qui est entre Dieu et nous c'est-à-dire plus parfait que nous mais moins parfait que Dieu et bien peut-être a quelque chose d'un peu rassurant d'un peu familier pour nous et par exemple la petite Agnès de Longjac la petite pardon Anne de Guignet était proche des anges et à la toute fin de sa vie alors qu'elle était très malade qu'elle n'avait même pas 12 ans elle tout d'un coup elle a vu son ange gardien et elle a demandé à la religieuse qui veillait sur elle ma soeur puis j'allait avec les anges en fait il y a une familiarité des enfants avec les anges et cette petite fille qui était très malade en fait elle a ressenti toute la joie du ciel elle elle n'avait plus du tout peur de la mort alors que bien sûr nous avons très peur de la mort toute notre chair se révolte et déjà nous avons peur de partir en voyage alors un voyage vers l'inconnu comme la mort l'est c'est encore plus mais on remarque par exemple la petite Jacinthe de Fatima aussi au moment de la mort n'a plus peur parce que il y avait cette proximité des anges qui finalement la prenait par la main et l'emmenait vers le ciel ce qu'on peut dire à l'enfant c'est que c'est qu'on a un petit ami un petit compagnon qui nous prend par la main et qui nous conduit vers Dieu mais bien sûr la finalité c'est Dieu ce n'est pas l'ange il ne faut pas s'arrêter à l'ange il faut vraiment avoir le désir d'aller vers Dieu de lui dire explique-moi les mystères de Dieu merci alors c'est vrai qu'une maman nous disait qu'il y a aussi des ressources comme des images à afficher dans la chambre moi-même je vous parlais d'ailleurs de l'image de la prière à l'ange gardien je l'avais commandé sur le site de Madame Carabos je crois Elisabeth Dardinier et il y a aussi Petit Page qui fait de très belles images c'est les deux seules que je connais je suis désolée mais peut-être qu'il y en a d'autres qu'on peut les partager si vous nous les donnez sur la messagerie instantanée qui font de très beaux dessins effectivement à afficher en fait dans la chambre de l'enfant qui est pour ceux qui ont une imagination assez visuelle ça peut être intéressant alors voilà justement sur cette question des anges on dit souvent que les petits-enfants morts trop tôt que ce soit dans le ventre de leur mère ou plus tard mort subite ou accident hélas deviennent des anges que faut-il en penser ? alors non c'est quelque chose de c'est mignon en fait ce qu'on veut dire c'est qu'ils sont morts sans avoir eu le temps de pécher sans avoir eu le temps de faire le mal mais l'ange et l'homme sont d'une nature complètement différente en fait il n'y a pas de nouveaux anges et les anges ont été créés par Dieu une fois pour toutes avant l'humanité avant la terre avant le oui avant l'humanité et avant toute toute la création en fait les anges ont été créés un par un ils ne se reproduisent pas et il n'y a pas de nouveaux anges le nombre des anges est immense on dit qu'ils sont innombrables mais en fait il est limité c'est à dire qu'il y a énormément d'anges mais il y a un nombre limité qui ne grandit plus et ne diminue plus puisque les anges ne meurent pas ne se détruisent pas et les anges ne naissent pas non plus il n'y a pas de nouveaux anges en fait Dieu les a tous créés un par un et une fois pour toutes et ensuite il a créé les hommes et les hommes eux voilà ont ce beau mystère de la fécondité c'est à dire la possibilité de se reproduire mais jamais un enfant ne devient un ange en fait la nature est complètement différente ils sont pur esprit et nous nous sommes humains donc non c'est une manière de dire qu'en fait il meurt en état de pureté et d'innocence et bien sûr même si on dit que le péché le péché originel les marquent ils ne sont pas sans péché puisque seule la Vierge Marie l'est nous fêtions c'était hier l'Immaculée Conception donc Marie est la seule créature qui est venue au monde sans le péché originel c'est à dire on dit qu'elle a été sauvée par anticipation par le Christ mais ensuite ce baptême le baptême nous nous sauve du péché originel et donc pour les enfants morts sans baptême et bien il y a le baptême de désir c'est à dire que s'ils étaient nés et bien nous aurions nous avions le désir de les faire baptiser donc le baptême de désir en fait va accomplir cette même possibilité de les purifier du péché originel et de leur permettre d'aller en présence de Dieu ce que nous appelons le paradis qui est la présence de Dieu merci alors on sait aussi que dans l'ésotérisme et bien il y a des anges qui sont utilisés nommés appelés comment est-ce qu'on distingue les anges de la Bible des anges utilisés dans l'ésotérisme quels sont les risques alors les risques le père Jean-Christophe la semaine dernière en aurait parlé beaucoup mieux que moi les risques c'est en fait des anges des démons qui se font passer pour des anges c'est à dire que quand vous priez des anges de la Bible quand vous priez Saint-Michel quand vous priez votre ange gardien vous êtes sûr de ne jamais vous tromper mais quand vous prenez des anges un peu fantaisistes d'une façon qui est un peu voyeuriste j'ai envie de dire vous voyez un peu manipulatrice c'est à dire au lieu de nous en remettre à l'ange de lui remettre notre volonté nous allons vouloir nous approprier l'ange pour obtenir le pouvoir l'argent la connaissance ou voilà l'amour donc en fait le risque c'est que un démon se fasse passer pour un ange et en fait vous ouvrez la porte à un esprit mauvais c'est ça le risque c'est pour ça aussi je disais attention aussi de prières qui ne sont pas clairement d'église parce que vous allez tomber sur tout et n'importe quoi malheureusement il y a une tendance qui n'est pas du tout édifiante et qui est malheureusement à la mode pour évoquer invoquer des esprits de façon complètement inconsciente et imprudente il y a une imprudence parce que même si comme je disais ils doivent nous respecter à partir du moment où on ouvre la porte là il n'y a plus de respect et nous sommes exposés à tous les dangers donc voilà je ne veux pas passer trop de temps à parler des démons mais attention prudence 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 merci question y a-t-il un seul ange pour un seul homme ou est-ce qu'on peut en avoir plusieurs alors c'est une question amusante parce que là on entre dans des considérations qui nous font sourire parce que c'est vraiment subtil normalement c'est un être humain dès sa conception reçoit un ange gardien qui l'accompagnera jusqu'à sa mort et même dans son éternité mais Agnès de Lanjac donc cette religieuse dominicaine dont j'avais parlé avait un père spirituel le père Jean-Jacques Aulier dont nous voyons la statue à Saint-Sulpice à Paris puisque c'est lui qui a fondé les premiers séminaires donc autour de Saint-Sulpice et bien Agnès de Lanjac quand elle est morte elle a dit à Jean-Jacques Aulier qui était tout désespéré de la perdre elle est morte jeune en plus et lui disait j'ai encore besoin de poux elle lui a dit je vous fais cadeau de mon ange gardien donc en fait lui en avait deux mais voilà c'était parce que parce qu'Agnès de Lanjac lui avait donné le sien normalement on n'en a qu'un mais après on peut avoir l'ange de notre paroisse l'ange de notre pays l'ange de notre famille voilà en fait il y a tellement d'anges que si on en veut plusieurs il n'y a aucun problème on peut en avoir autant qu'on veut il suffit de dire j'ai besoin d'avoir plusieurs anges et bien sûr ils sont là pour nous donc ils le font pour nous faire plaisir on ne peut pas les enfermer dans des cases théologiques en fait eux sont complètement libres et ils feront tout pour nous aider ils feront tout pour nous faire plaisir merci alors vous avez parlé tout à l'heure des différents types d'anges une personne demande si vous pourriez donner un peu plus de détails sur le rôle sur les différents oui de ne pas me tromper c'est ce qu'on appelle les neuf cœurs des anges en fait ce sont neuf catégories d'anges donc qui ont été classées par saint Paul par saint Thomas d'Aquin par les pères de l'église notamment saint Grégoire le Grand donc on a neuf catégories d'anges qui sont réparties en trois parties en trois degrés donc le premier degré c'est tout ce qui concerne la cour céleste donc c'était un peu ce que je disais la première mission qui est de contempler Dieu de l'adorer dans cette catégorie on va trouver des anges des créatures célestes plutôt qui ne viendront pas sur terre en fait leur mission c'est vraiment de rester auprès de Dieu donc on trouve les séraphins qui sont des êtres de feu qui brûlent d'amour les chérubins qui prient qui bénissent qui connaissent Dieu et les trônes qui sont les porteurs de Dieu les sièges de Dieu ce sont aussi les fondations du monde ils représentent la justice et l'autorité de Dieu donc ça c'est le degré de la cour céleste le deuxième degré c'est le gouvernement du monde donc on trouve les dominations qui transmettent aux autres anges la volonté de Dieu les vertus qui accomplissent les volontés divines et les puissances qui luttent contre les esprits du mal contre les ennemis de Dieu et puis le troisième degré donc la troisième mission des anges comme nous le disions c'est l'assistance à l'humanité c'est tout ce que les anges font pour nous donc là on trouve les principautés qui gouvernent et protègent les pays les archanges donc dans l'Ancien Testament ils sont au nombre de sept mais l'Église catholique n'en a retenu que trois Saint-Michel Saint-Raphaël Saint-Gabriel les juifs les juifs par exemple ajoutent Auriel et puis la neuvième catégorie donc la plus petite enfin la plus basse mais on ne va pas dire que ce n'est pas une échelle de valeur c'est une graduation entre ceux qui sont le plus proche du trône de Dieu et ceux qui sont les plus proches de nous ce sont les anges et parmi les anges et bien les plus petits ce sont les anges gardiens et pourtant ils nous semblent immenses par rapport à nous et vous voyez Jésus a bien renversé les catégories parce que Saint-Thomas d'Aquin fait ses catégories très claires mais Jésus nous dit ne scandalisez aucun de ces petits car leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de Dieu donc finalement on lui dit que la plus petite catégorie qui est les sous-anges c'est-à-dire les anges gardiens et bien voit quand même continuellement la face de Dieu donc finalement on est toujours dans une interaction on est toujours dans un dans un échange de gloire et c'est ce qu'on disait cette circulation l'échelle de Jacob les anges qui montent et descendent sans cesse entre Dieu et nous voilà c'est un mot théologiquement c'est vrai que quand on entre dans la théologie de Saint-Thomas d'Aquin c'est très précis c'est un peu mais c'est intéressant oui donc nous avons une autre question est-ce qu'on peut envoyer notre ange gardien à la rencontre de l'ange gardien d'une autre personne pour une demande particulière oui c'était vraiment ça c'était vraiment l'intuition de Jean XXIII du pape Jean XXIII qui s'appuyait beaucoup sur son ange gardien bon être pape c'est une mission extrêmement difficile peut-être la plus difficile au monde et pour tout ce qui était question de diplomatie de gérer les dans l'église et par rapport aux autres états toutes ces questions de diplomatie extrêmement compliquées surtout avec le communisme avec des situations étatiques extrêmement difficiles et bien Jean XXIII disait quand j'ai une rencontre vraiment très difficile avec un chef d'état ou avec un chef d'église et bien dans la nuit je demande à mon ange d'aller discuter d'aller s'arranger avec l'ange gardien de la personne que je dois rencontrer et si les anges se mettent d'accord et bien ensuite la rencontre sera beaucoup plus facile donc c'est vrai que nous quand nous avons des difficultés avec une personne par exemple une personne nous devons aller lui dire quelque chose et ça va pas être agréable nous devons lui dire on va dire ces quatre vérités en vrai il n'y a qu'une seule vérité elle n'est pas toujours facile à dire mais parfois ça fait quand même du bien on se dit bon il faut que j'aille lui parler et bien ou bien quelqu'un qui nous en veut ou quelqu'un à qui nous en voulons et bien effectivement nous pouvons demander à notre ange gardien soit d'aller toucher le coeur de cette personne pour qu'elle puisse recevoir ce que nous avons à lui dire ce qui n'entrave pas sa liberté mais qui peut faciliter les choses si la personne a un peu d'ouverture du coeur et que l'ange parvient à s'infiltrer ou bien effectivement envoyer l'ange discuter avec l'ange de cette personne et puis voilà essayer on peut aussi envoyer notre ange protéger une personne c'est à dire si votre enfant est dans une situation difficile ou votre mari ou votre maman je pense aussi aux personnes pendant le confinement qu'on ne pouvait pas aller visiter et bien on peut envoyer notre ange dire on dit à notre ange va retrouver cette personne et dis lui que je pense à elle apporte lui tout mon amour toutes mes pensées toute mon affection le padre Pio utilisait beaucoup les anges gardiens comme boîte aux lettres en fait il disait si vous avez quelque chose à me dire ne prenez pas la peine de m'écrire envoyez-moi votre ange gardien et il me dira et donc une dame qui doutait un peu lui dit mais est-ce que ça marche vraiment et puis lui lui répond écoutez madame votre ange est plus obéissant que vous donc oui ça marche il précise même vous le dites dans votre livre je l'ai appris par votre livre il précise même lui au moins il ne paye pas le train donc envoyez-moi votre ange gardien oui oui ne fais pas juste que là en plus il y a des heures et des heures d'attente donc oui ne payez pas un billet de train et pour juste me poser une question c'est vrai que ça nous donne envie quand on voit cette simplicité quand on se dit mais finalement est-ce que vraiment il suffirait de est-ce que nous manquons de foi ou bien est-ce que ce n'est donné qu'à quelques personnes est-ce que vraiment nous pourrions y arriver avoir une telle familiarité avec le ciel voir notre ange avoir une tasse de café de notre ange gardien être guidée par un papillon blanc un jour j'étais dans le métro moi je suis pas du tout mystique moi j'aimerais bien avoir des apparitions mais je me souviens que quand j'étais jeune mariée je rentrais à Paris tous les dimanches soirs et j'arrivais à ma station de métro vers une heure du matin donc voilà j'étais pas toujours rassurée à 20 ans enfin même aujourd'hui je suis pas rassurée mais à 20 ans d'autant moins et je me souviens que dans le métro je vois un petit pelouche qui commence à s'approcher de moi et vraiment j'avais peur et je me dis et j'ai prié Saint-Michel et Saint-Georges donc Saint-Georges n'est pas un ange mais c'est un saint qui a combattu le dragon dans les légendes donc voilà il est quand même très proche des anges et donc j'ai invoqué Saint-Michel et Saint-Georges et à ce moment-là le métro s'arrête les portes s'ouvrent et l'homme est sorti comme s'il avait été poussé en fait vraiment alors qu'il était en train de s'approcher de moi il est sorti comme si quelqu'un l'avait mis dehors et je me suis dit ouf donc donc je me dis n'ayons pas peur de les invoquer n'ayons pas peur de prier et si ça ne marche pas ne nous disons pas c'est parce que je n'ai pas assez de foi c'est parce que je suis un trop grand pêcheur ou je ne suis pas digne que Dieu s'occupe de moi c'est pas du tout ça en fait on ne peut pas savoir si Dieu va nous exaucer ou ne pas nous exaucer ou si un ange va nous protéger ou ne pas nous protéger c'est ce que nous disions tout à l'heure mais gardons la foi gardons la confiance et continuons à invoquer notre ange continuons à y croire et en fait plus nous y croirons et plus des choses pourront se manifester dans notre vie ça commencera par ces plumes légères comme je disais tout à l'heure un petit signe on se dit c'est le hasard c'est une coïncidence c'est magnifique je pense à cette personne je me disais je l'ai perdu de vue je voudrais tellement la retrouver et hop je reçois une carte postale c'est elle elle me donne sa nouvelle adresse ou bien je reçois un coup de fil et c'est elle elle a retrouvé mon numéro et donc voilà il y a des tas de petits signes que nous ne voyons pas ou que nous ne voulons pas voir mais exerçons notre sens spirituel pour les voir de plus en plus et obéissons à notre ange quand nous avons une petite intuition légère et bien dites-nous disons-nous tiens est-ce que ce ne serait pas mon ange gardien qui m'envoie un signe essayons d'être attentifs et si on voit que et bien oui effectivement c'était 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 lui soyons de plus attentifs et plus nous demanderons et plus nous obtiendrons de grâces et de et de choses qui sortent de l'ordinaire en fait ce que ce que dit la petite Thérèse c'est que Dieu nous fait désirer ce qu'il veut nous donner c'est-à-dire que si nous avons un désir spirituel en fait c'est que Dieu veut déjà nous donner la grâce qui correspond en fait il met ce désir en nous pour mieux nous exaucer alors voilà n'ayons pas peur ayons la foi accrochons-nous à la foi et et fatiguons le ciel par nos prières comme la veuve c'était il n'y a pas longtemps l'évangile de la veuve qui casse la tête du juge à force de réclamer justice donc voilà cassons la tête de notre ange gardien et réclamons lui sa protection sa consolation merci question aussi donc les gens une personne demande pouvez-vous expliquer les anges déchus oui alors c'est intéressant parce que c'est la question de la liberté c'est-à-dire que nous nous sommes libres de faire le bien et le mal même si nous ne sommes jamais aussi libres que quand nous faisons le bien mais voilà nous avons le libre arbitre nous pouvons choisir le mal et c'est ce qui donne toute valeur bien sûr à notre amour Dieu n'a jamais voulu nous obliger à croire ni à l'aimer il attend que ce soit librement que nous allions vers lui et bien les anges ont eu exactement le même choix à faire c'est-à-dire qu'ils ont été créés libres et ils ont à choisir d'obéir à Dieu ou de ne pas lui obéir et donc l'Apocalypse dit un tiers Satan avec un tiers des anges a choisi de se détourner de Dieu de ne pas obéir à Dieu de ne pas en latin la phrase la phrase qu'on dit toujours c'est non serviam non je ne servirai pas en fait Satan alors justement j'en parlais c'est intéressant j'en parlais avec le père Jean-Christophe donc décidément on aurait dû fusionner nos émissions qui étaient là la semaine dernière qui parlait de la sophrologie et tout ça et justement il me parlait de Lucifer de Satan pour nous c'est un peu la même personne lui faisait des distinctions mais en tout cas ce qu'on sait c'est que Lucifer ça veut dire porteur de lumière et que c'était le bras droit de Dieu si on peut parler d'une façon anthropomorphiste c'était en tout cas un ange très très proche de Dieu les grands théologiens disent c'est un séraphin ou c'est un chérubin et en fait il a refusé la soumission c'est à dire il a refusé l'obéissance même s'il était à un très très haut niveau et bien il n'était pas Dieu et ça ne lui a pas plu il a voulu être l'égal de Dieu donc il s'est détourné de Dieu il a rejeté sa mission de contemplation et d'adoration de Dieu et il a fait sa volonté propre il a donc il a entraîné une partie des anges avec lui et aujourd'hui donc c'est pour ça on dit déchu parce qu'en fait c'était des anges ils étaient appelés à une haute destinée auprès de Dieu de louanges de contemplation et ils ont préféré choisir les ténèbres donc d'où la chute d'Echoir s'est tombée et en fait leur but aujourd'hui c'est de nous faire tomber avec eux c'est d'entraîner le plus de monde possible dans leur propre chute c'est à dire dans leur propre malheur on a beau parler de la beauté du diable ou se représenter le diable avec un visage séduisant comme il sait en prendre un et bien au final on sait que ce sera toujours la laideur la peur le malheur qui seront au bout du chemin en fait c'est compliqué ces histoires de tentation en fait c'est beau parce que c'est la liberté mais la liberté en fait a besoin de s'exercer par la volonté c'est à dire qu'on est toujours plus fort quand on choisit le bien regardez quand quand vous allez vous mettre en colère vous dites ah ça fait du bien la colère j'aime bien me mettre en colère parce qu'après je me défoule mais une fois que vous vous êtes défoulé que vous avez crié sur la personne que vous l'avez blessé que vous l'avez mis à terre et bien finalement la colère se retourne contre vous et il ne vous reste que la tristesse il ne vous reste que le remords et le repentir si vous êtes de bonne volonté mais sinon ce sera le remords qui va vous ronger et la culpabilité qui vous fait vous tourner vers vous-même et vous replier encore plus sur vous-même alors que la vraie liberté qui est de choisir Dieu et bien c'est le chemin du bonheur c'est le chemin de la lumière c'est le chemin de l'amour et c'est vers cela que les anges veulent nous emmener c'est vers cela que Dieu c'est cela que Dieu nous promet que Dieu veut nous donner mais justement il attend que nous exercions notre liberté et les anges et bien les anges eux ont déjà choisi c'est-à-dire que tous les anges qui ont choisi de suivre Dieu sont pour Dieu pour l'éternité et les démons qui ont choisi de renier Dieu l'ont renié pour l'éternité en fait il n'y a pas de raison d'option possible des anges merci une personne demande comment ressentir la présence de son ange concrètement au quotidien comment exercer cette sensibilité ça se fait déjà prions-le prions-le le matin nous lui confions notre journée la nuit nous lui confions notre sommeil pour qu'il soit paisible et et en toute occasion voilà disons-lui merci après dans le quotidien j'ai un exemple la semaine dernière vous voyez j'envoyais un mail donc pour mon travail et puis tout à coup j'ai une petite intuition de très légère de relire de relire mon mail parce qu'en général je ne fais pas je vais très vite j'envoie mon mail et là une intuition me dit relis-toi je me relis et là je me rends compte que j'ai fait une grosse erreur professionnelle enfin que si le mail était parti ça aurait été une grosse erreur professionnelle un livre qui n'aurait pas été fabriqué comme il aurait dû l'être je suis dans l'édition donc bon vous allez me dire c'est que des livres mais n'empêche que quand un livre part à 1500 exemplaires s'il y a une erreur ça fait des dégâts donc au moment où j'allais donc voilà cette petite cette petite intuition qui me dit relis ton mail je le relis je vois l'erreur vous allez me dire mais c'est un hasard ou bien vous êtes supérieurement intelligente et non en fait c'est ni l'un ni l'autre pour moi c'est là qu'est l'ange gardien d'ailleurs je lui ai tout de suite dit merci je lui ai dit merci de m'avoir donné ce petit ce petit déclic ce petit vous voyez c'est un c'est un souffle c'est une plume mais en fait plus vous aurez l'habitude de l'écouter plus vous reconnaîtrez sa voix en fait c'est difficile à expliquer parce que j'ai pas de trucs vous voyez j'ai pas d'astuces j'ai pas de technique à vous donner mais essayez de repérer quand par exemple vous cherchez vous cherchez un renseignement et puis tout à coup vous ouvrez une revue et pof il y a justement un article sur le sujet et vous avez exactement la réponse à la question que vous vous posiez vous allez dire ce sont des coïncidences que vous citez mais oui et non en fait l'ange se sert de coïncidence de petite rencontre se sert du hasard mais se glisse dedans et en fait il nous invite à le reconnaître et plus nous le reconnaîtrons plus nous nous exercerons à lui obéir et mieux ça marchera et moi j'y crois parce que vraiment dans mon travail je suis souvent débordée et quand je fais ça ça marche et le jour où ça marche pas il m'aide à réparer les choses à envoyer un mail humoristique en disant écoute excuse moi je me suis trompée est-ce que tu peux m'aider à rattraper l'erreur et voilà il me donne la force et le l'humour sur moi-même pour ne pas me prendre trop au sérieux et puis dire oh là là j'ai commis une erreur moi grande éditrice alors que non bah voilà tout le monde fait des erreurs et voilà je suis obligée d'accepter que je ne suis pas une grande éditrice que je fais des des erreurs des bêtises et que si mon ange n'est pas là pour les réparer ou pour m'en avertir avant et bien il ne me reste plus qu'à les réparer et l'ange m'aide à le faire en donnant la force le courage l'humour la joie alors une personne disait dans cet exemple avec le mail est-ce que ce ne serait pas plutôt l'esprit saint ce n'est pas du tout facile de de faire la part des choses en fait je vais vous dire ce que je pense et peut-être ce n'est pas théologique mais j'avais fait une émission très intéressante justement avec un prêtre qui expliquait que l'esprit saint est à l'intérieur de nous et que l'ange est à l'extérieur de nous donc il me semble que quand moi il m'est arrivé dans mes livres par exemple d'être bloqué sur quelque chose de grave par exemple mon plan sur le plan je ne sais pas comment je vais aborder ou bien il me manque toute une partie je ne sais pas ce que je vais dire et tout à coup j'entends une émission de radio je regarde un webinaire un jeudi et d'artège et pof j'ai la réponse là je me dis c'est l'esprit saint parce que c'est quelque chose de très intérieur à moi et et qui a beaucoup d'importance donc là je me dis c'est l'esprit saint qui m'a aidé mais quand ce sont des petites choses par exemple le mail pour moi j'étais sûre que c'était l'ange gardien parce que c'était hyper matériel et il me disait juste de relire de relire voilà de relire de relire le mail et quand je l'ai fait j'ai tout de suite dit merci ou bien quand quand je pose j'ai souvent tendance à poser mon téléphone n'importe où et à ne plus le retrouver et quand tout à coup je retrouve quelque chose j'essaie de chercher dans ma tête et tout à coup j'ai l'image nette de l'endroit où je l'ai posé je me dis bon ça c'est mon ange c'est extérieur c'est la vie quotidienne c'est pas très important et c'est mon ange mais après ce qu'il faut se dire c'est qu'il n'y a pas de concurrence comme nous qui sommes en concurrence avec nos collègues ou dans le ciel il n'y a pas de concurrence ils cherchent à collaborer donc en fait l'ange nous apporte l'émotion intérieure que l'esprit sain suscite si jamais nous nous sommes trop lent ou trop trop lourd et que nous ne voyons pas que c'est l'esprit sain l'ange va nous donner un coup de coude comme ça pour nous dire écoute l'esprit sain t'as répondu et donc voilà je pense qu'il y a une merveille enfin quand on parle de la communion des saints ben voilà tout ça c'est un courant qui est encore mieux que la force de Star Wars qui permet de lever les objets on a un courant spirituel qui passe entre nous en nous entre l'ange et nous entre l'esprit sain et nous entre Dieu et nous entre Jésus, Marie entre nous les uns les autres frères et sœurs et voilà je pense que en fait on est dans quelque chose où chacun veut chacun fait c'est celui qui aura le plus de zèle en fait et j'imagine les anges par exemple celui qui aura le plus de zèle à s'occuper de s'en protéger à lui donner les meilleures choses possibles de la collaborer avec l'esprit sain avec Marie Marie est la reine des anges n'oublions pas la Vierge Marie voilà tout ça c'est une grande collaboration pour notre bien en fait pour le meilleur pour que nous qui sommes un peu bornés le jour où on a besoin d'une maman c'est Marie qui viendra directement et le jour où on a besoin d'un petit compagnon ce sera l'ange et le jour où on a besoin vraiment de force de puissance ce sera l'esprit sain qui viendra directement avec son feu avec son souffle puissant merci alors effectivement une personne dit intuition providence ange gardien les nuances sont difficiles à distinguer il paraît que nous avons un organe de la spiritualité l'épiphyse ah oui d'accord oui alors moi je ne suis pas hyper douée en physiologie mais oui effectivement d'ailleurs de plus en plus de personnes disent que enfin de plus en plus de scientifiques disent que le cerveau a de telles capacités qu'en fait nous n'utilisons que 10% ou 5% ou 1% et que en fait ce que moi j'appelle intuition esprit sain en fait c'est juste la puissance de notre cerveau qui est méga méga supérieur c'est un peu triste de penser ça parce que enfin s'il n'y a pas de ciel si c'est le cerveau qui fait tout ça veut dire que tout s'arrête à notre mort et ça c'est une perspective que je ne trouve pas très enrichissante après qu'on ait qu'on ait des des endroits dans notre corps qui soient des ancrages spirituels oui oui tout à fait en fait quand on on a bien le coeur finalement le coeur c'est juste une pompe qui envoie le sang c'est un voilà on va se dire il n'y a rien de plus mécanique que le coeur et pourtant c'est là qu'est le siège de nos émotions et saint Philippe Neri par exemple qui voyait enfin oui qui était branché sur le ciel qui qui voyait les anges qui ressentait beaucoup d'amour qui priait avec beaucoup de ferveur quand il est mort on s'est rendu compte que son coeur avait tellement grossi qu'il avait écarté les côtes tellement il était rempli de l'amour de Dieu donc oui je pense que on ne peut pas séparer le corps l'âme et l'esprit tout ça c'est lié en nous et qu'il y ait des endroits de notre corps qui soient des ancrages spirituels oui après la personne qui sait les noms est plus douée que moi je ne sais pas trop mais je trouve ça intéressant et je me renseignerai effectivement sur l'hypophyte épiphyse épiphyse oui oui ça s'écrit E-P-I-P-H je crois c'est ça oui alors donc une personne aussi témoigne elle disait quand je prie pour quelqu'un qui en a vraiment besoin je demande à parler à mon ange mais aussi à celui de la personne concernée pour booster l'intention en espérant que cela fonctionne aussi oui voilà oui c'est vrai oui s'adresser oui s'adresser oui je ne l'ai pas dit j'ai dit on peut envoyer notre ange on peut envoyer notre ange discuter avec l'ange de la personne je n'ai pas dit qu'on pouvait prier directement l'ange de la personne mais oui on peut prier l'ange de notre mari l'ange de de nos enfants pour demander qu'il soit protégé ou qu'une situation difficile s'arrange ou qu'il ressente la paix ou qu'il puisse sortir d'une addiction oui n'hésitons pas en fait même si la personne est fermée finalement nous pouvons lui donner une permission d'amour qui ne qui ne détruira pas sa liberté mais qui donnera peut-être plus de puissance à l'ange frapper à la porte avec encore plus d'insistance frapper à la porte du coeur de la personne si nous lui disons vas-y vas-y moi sa mère je te donne la permission d'y aller d'insister voilà tout ça c'est du marchandage d'amour et les anges aiment bien ça merci ce que vous dites aussi dans votre livre j'avais noté ce qui nous frappe dans la Bible c'est que les gens les anges pardon répondent aux questions qu'on leur pose aucune question ne les rebut ni ne les vexe ils répondent avec patience et courtoisie important de se rappeler ça on peut leur poser toutes les questions qu'on veut oui c'est vrai que pour eux il n'y a pas de tabou il n'y a pas de il n'y a pas de gêne il n'y a pas de malaise parce qu'en fait ils sont entièrement dans la vérité ils voient jour et nuit la vérité qui est Dieu et donc pour eux la dissimulation le non-dit ça n'a pas de sens en fait pour eux même si la vérité fait mal finalement elle est préférable alors il y a juste une petite une petite exception c'est quand j'ai raconté Zachary en fait le fait que quand il pose sa question c'est un reproche déguisé et que l'ange Gabriel n'apprécie pas du tout et lui dit écoute tu m'énerves puisque c'est ça tu seras muet jusqu'à la naissance de ton fils et mais voilà les anges nous donnent des leçons aussi ils ne sont pas toujours si doux que ça attention parce que il y a un épisode dans la vie de Sainte Françoise Romaine où elle elle est dans un groupe qui médit donc elle ne dit rien mais ses petites ses copines autour d'elle disent du mal d'autres personnes donc elles sont dans la médisance et elle au lieu de s'y opposer en fait se contente de se taire et à ce moment-là on entend le bruit d'une gifle et elle a la joue qui rougit en fait son ange lui a donné une gifle bon c'était l'époque où la gifle n'était pas interdite mais en fait son ange lui a donné une gifle en disant mais qu'est-ce que tu attends pour t'y opposer et dire stop arrêtez on ne ne médit pas comme ça des personnes absentes donc voilà les anges ne sont pas toujours si doux quand même merci alors nous arrivons bientôt à la fin du webinaire je voulais juste aussi dire peut-être quelque chose que j'avais noté aussi quand vous dites n'oubliez pas l'hospitalité elle a permis à certains sans le savoir de recevoir chez eux des anges donc c'est Saint Paul c'est ce que vous avez vous citez Saint Paul ça c'est au début de votre livre et puis peut-être aussi pour terminer vous citez aussi un passage de Daniel au chapitre 3 vous dites parce qu'ils sont tardants et purs la première mission des anges est de contempler Dieu de chanter ses louanges de proclamer son amour et de nous apporter les fruits de cet amour ils nous révèlent les desseins de Dieu nous transmettent ses messages nous permettent de dépasser notre petitesse pour nous approcher de Dieu voilà ça me semble être comme une bonne presque synthèse en fait je ne connaissais pas en fait ce passage de Daniel que vous avez cité dans votre livre voilà donc merci d'avoir été avec nous si il y a une dernière question on peut éventuellement la dire n'hésitez pas en tout cas est-ce que vous voulez dire quelque chose en conclusion ou pas du tout c'est vrai que oui je n'ai pas cité dans la vie des saints en plus comme on s'approche de Noël toutes ces légendes ces histoires du mendiant de Noël par exemple en fait quelqu'un qui va se présenter sous la forme d'un lépreux d'un pauvre d'un mendiant pour éprouver notre charité et puis en fait on se rendra compte que c'est un ange donc oui Saint Paul nous dit en fait accueillez toute personne sans juger sur l'apparence parce que elle peut être un ange qui se promène incognito et c'est vrai que oui en fait les anges veulent le meilleur pour nous et le meilleur c'est d'être avec eux comme eux en fait ce bonheur qu'ils goûtent auprès de Dieu ils veulent nous y entraîner vous savez quand on connait un super endroit un petit coin de montagne avec une petite rivière on a envie que tous ceux qu'on aime le connaissent on a envie de les emmener eux c'est un peu pareil ils ont envie de nous emmener auprès de Dieu et ils feront tout pour ça ils sont prêts à se battre à se fatiguer jamais ils nous laisseront tomber jamais ils ne renonceront à espérer qu'on finira par les écouter qu'on finira par les suivre et qu'on finira par se tourner vers Dieu merci alors donc voilà merci d'avoir consacré ce temps dans votre dans votre emploi du temps je vois qu'il y a pas mal de personnes qui vous disent voilà merci merci sur la message instantanée alors je rappelle que juste la semaine prochaine c'est le dernier week-end avant la pause de Noël donc nous aurons l'audace de l'évangile un évêque au coeur de la France rurale avec monseigneur Jean-Philippe No qui est l'évêque du diocèse de Dignes qui vient nous parler de l'évangélisation et puis de ce contexte particulier de la France rurale donc voilà et bien merci à tous d'avoir été avec nous merci Odile et puis prions bien les uns pour les autres prions bien nos anges gardiens ce soir et puis bonne soirée bon repos à chacun merci Lucie merci à tous merci pour vos questions très intéressantes merci merci à tous